Je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je trouve des produits à revendre sur eBay grâce à un logiciel ou à un programme qui s'appelle ZEEK, ZEEK Analytic, et je vais vous montrer exactement comment j'utilise ce programme pour trouver des bons produits à revendre sur mon compte d'eBay, suivre des vendeurs professionnels. Il faut que je vous dise à l'avance qu'il faut payer pour ce programme, ça coûte 30 dollars par mois, mais je vous dis franchement, ça vaut les 30 dollars, parce qu'une fois que vous allez utiliser ce programme, vous allez pouvoir faire des milliers de dollars. Alors, un petit investissement, ça vous donnera beaucoup de... c'est-à-dire qu'une fois que vous allez investir un petit peu d'argent, vous allez pouvoir recevoir beaucoup plus d'argent en retour. Ok, alors je vous montre directement comment vous pouvez suivre et apprendre énormément des bons vendeurs, des vendeurs professionnels grâce à ce programme. Et je vous dis que ça vaut la peine d'investir et si vous n'êtes pas sûr, vous faites un abonnement pour un mois ou deux mois, juste pour pouvoir comprendre comment ça marche, comment fonctionne le programme. Et je vous dis franchement que pour moi, ça m'a beaucoup aidé et j'ai pu faire pas mal de ventes grâce à ce programme. Je vais vous montrer tout ça directement de mon ordinateur. Ok, alors je me trouve dans le logiciel, ça s'appelle ZEEK Analytic. Je vais vous donner le lien tout de suite en dessous ici. Et je rends dedans, comme vous avez vu. Alors, il y a plusieurs options. Numéro 1, vous allez voir Product Research, c'est ici. Ça, c'est Recherche des produits. Et là, vous avez Competitor Research, c'est-à-dire chercher d'après les vendeurs. Ça, c'est les produits. J'appuie dessus. Et ça, c'est les vendeurs. Je peux mettre les noms des vendeurs d'Ebay et alors on me donne toute une analyse sur leur vente. Disons que j'appuie sur Management, chercher mes competitors, ça s'appelle My Competitor List. Et j'ai une liste des gens que je suis et que j'ai la possibilité de trouver toutes sortes d'informations sur ces vendeurs. Alors, par exemple, un des vendeurs, ici j'ai choisi une personne que j'ai déjà mis un peu, j'ai fait un peu de recherche. J'appuie tout ce qui me reste appuyé sur le nom du vendeur et ça va me donner toute une analyse sur le vendeur. Vous voyez, par exemple, ce vendeur, il vient de Chine, il a marqué la Chine. Il a en ce moment 855 produits en vente dans son compte d'Ebay et de ces 855, 655 sont vendus. Alors, il vend régulièrement 76% de ses produits qui sont en vente dans son magasin. En total, il se fait un chiffre d'affaires de 4500$ et c'est très bon parce que ça me donne beaucoup de désinformation. Par exemple, premier produit, je vois, il vend, ça c'est le produit, si j'appuie dessus, ça m'amènera directement dans son produit. Vous allez voir et je peux voir qu'il en a vendu 50, ok ? Mais 50, il en a vendu à ce prix, il vend avec, disons, l'envoi est gratuite. Mais si vous voyez bien marqué 40, comment ça se fait que 40 ici et dans son magasin à 50 ? Je vous explique directement. L'analyse est sur les 30 derniers jours. Combien ont été vendus les 30 derniers jours ? Et s'il y a marqué 50, ça veut dire qu'il en a vendu encore 10, plus que, disons, les 30 derniers jours, il y en a 40. Et sans doute, au plus que 30 jours, il y en a encore 10 produits vendus. Ok, alors je peux voir ici le plus haut, le maximum de vente. Ça sont les produits qu'il en a vendus le plus. Je peux voir exactement quel est le chiffre d'affaires et c'est très intéressant de voir et de pouvoir suivre et d'avoir des idées, même des bons vendeurs. Ok, alors nous avons vu comment on analyse un vendeur. Maintenant, je vais vous montrer comment je trouve des produits et que ça peut m'aider. Et je peux aussi savoir plus qu'est-ce qui se vend. Bien, vous allez voir, c'est très intéressant. Disons que je choisis Amazon. Beaucoup de gens vendent des produits d'Amazon sur eBay. Alors, on va choisir Best. Je vais tout simplement choisir les meilleurs produits. Best Sellers. J'écris Best Sellers. Best Sellers en Amazon. C'est-à-dire les meilleurs, les produits les mieux vendus sur Amazon. On va choisir, il y a plusieurs produits. Moi, je veux prendre un produit. Regardez, je cherche d'après les étoiles. Ok, je sais que c'est un bon produit. Alors, disons que je vais choisir ce produit. Il y a 4833 étoiles. C'est-à-dire que c'est un bon produit qui se vend très bien. On va voir ce que c'est comme produit. Ok, alors, si ce produit, au fait, c'est un produit qui vous vérifie les pneus. Si vous voulez vérifier vos pneus ou bien vous pouvez voir un peu plus bas et vous donne plus des explications. Vous voyez des petites vidéos qui vous montrent exactement ce que c'est. Moi, ce que je vais faire pour l'exemple, je vais tout simplement choisir le titre. Et on va vérifier sur ZEEK. Alors, comme je vous ai montré, on a vérifié le vendeur. Maintenant, je vais vérifier produit, product research, d'après le produit. Je vais mettre le nom du produit ici. Et on va vérifier, search, on va faire une recherche. Ça prend quelques minutes. Et vous voyez, il y a plus que 100 produits. Alors, on va marquer quelques-uns des produits. Ok, alors, j'ai choisi 15 produits. On veut analyser ces vendeurs. J'appuie sur ZEEK, sélection. Ok, alors, résultat, j'ai 14 que j'ai vérifiés. Ok, 111 vendus. En total, le prix total, presque 1200 dollars, en fait. Ok. Là, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est comme ça. Je vois tous les produits qui ont vendu ces produits. Quel est le titre du produit qui a été vendu. Et ça, c'est la quantité de fois que ça a été vendu. 78 fois. Et ça, c'est le prix. Ce qu'il me reste à faire, c'est que je peux maintenant revoir le vendeur, analyser. On peut re-analyser et voir quels sont les produits qui sont les mieux vendus. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un bon produit. Je l'ai mis en recherche. Et je vois les vendeurs qui vendent ces produits. D'après ZEEK, je peux voir où est basé le vendeur. Dans quel pays. Et après ça, je peux voir aussi quel est le chiffre d'affaires qu'il fait. Disons que j'appuie sur Scan. Et là, je pourrais voir le chiffre d'affaires de ce vendeur. Le premier vendeur. Alors, ce premier vendeur, regardez. En total, il y en a 63 produits dans son magasin d'eBay. Il les a vendus. Les 63 produits, il les a vendus 856 fois. Il fait un chiffre d'affaires de 368 000 dollars par mois. Rappelez-vous bien que c'est en 30 jours. C'est-à-dire que c'est les 30 derniers jours passés. 368 000 dollars de chiffre d'affaires de vente. Et ça, c'est sur 63 produits. Je trouve que c'est exceptionnel. Alors, je vous montre tout simplement. Et son prix de moyenne est 430 dollars de produits en moyenne. Je vous montre tout simplement qu'il y a énormément de potentiel. Parce que de là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est voir quels sont les produits. Analyser. Voir si je peux trouver des produits similaires. Et revendre. Ou bien trouver des produits qui ressemblent. Et apprendre de ce vendeur. Ça peut me donner énormément d'informations utiles que je peux utiliser pour créer des bonnes ventes. Et savoir comment vendre, bien vendre sur eBay. Alors, comme vous voyez ça, avec le prix du logiciel qui coûte 30 dollars par mois. C'est pas grand-chose si on voit comme ça des informations qui peuvent bien, bien m'aider et me guider. Et montrer comment je trouve. Et je suis des vendeurs qui savent vendre. Et je trouve des bons produits à vendre sur eBay. J'espère que ça vous a aidé. Que ça vous donne une bonne indication. Comment avancer avec vos ventes sur eBay. Si vous voulez plus d'informations, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. J'ai mon livre gratuit que je vous offre. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour recevoir à l'accord des vidéos réguliers. Comment vendre et gagner sur eBay. Merci et bonne journée.